Bonjour, dans le cadre du cours sur les probabilités, aujourd'hui nous allons aborder les généralités, donc sur les probabilités. Et en guise de contexte, de cadre général à ce cours, on va définir la notion de dénombrement et aussi celle de probabilité. Donc dans un premier temps, le dénombrement. Donc on va parler de dénombrement d'un événement. Et le dénombrement d'un événement, c'est le calcul du nombre de cas où l'événement est possible. Donc, je vais l'écrire. Calcule du nombre de cas où l'événement considéré peut se produire. Donc ça, c'est le dénombrement. Et maintenant, la probabilité d'un événement, c'est en fait le dénombrement de cet événement, c'est-à-dire le calcul du nombre de cas où l'événement peut se produire, divisé par le nombre total de cas possibles. Donc on voit que le dénombrement, en fait, c'est un calcul d'une certaine quantité, alors qu'une probabilité, c'est un rapport. Rapport de la quantité par le nombre total de cas. Donc voici pour le cadre général de ce cours. Maintenant, on va passer à la théorie, en commençant par la notion de cardinal. Alors, pour cette définition, on considère un ensemble E. Et à partir de là, on dit que lorsque l'ensemble E a N éléments, eh bien, on dit que E est un ensemble fini est un ensemble fini de cardinal égal à N. Je vais mettre un S à l'élément, ce sera beaucoup mieux. Donc lorsque E a N éléments, on dit que E est un ensemble fini de cardinal égal à N. Et on note cardinal entre parenthèses E égal N. Donc voilà pour la définition du cardinal d'un ensemble. Maintenant, on va passer à la somme des cardinaux. Donc, quand on tombe par la somme des cardinaux. on dit que on se place dans le cas où les ensembles A1, A2, d'autres ensembles intermédiaires, on va jusqu'à A N. Donc on se place dans le cas où ces ensembles constituent une partition de l'ensemble fini E. Une partition de l'ensemble fini E. Donc lorsque les ensembles A1, A2, A N constituent une partition de l'ensemble fini E, le principe de la somme des cardinaux, le principe de la somme des cardinaux permet d'écrire que le cardinal de A1 plus le cardinal de A2 plus le cardinal des ensembles intermédiaires plus le cardinal de A N. Donc la somme des cardinaux est égale au cardinal de l'ensemble E. Donc voilà pour la somme des cardinaux. Maintenant on va définir des relations entre les cardinaux. Précisément trois relations. Donc les relations entre les cardinaux. Alors comme cadre à cette définition on va considérer A et B donc soit A et B deux parties d'un ensemble fini E. D'un ensemble fini E. Alors la première relation qu'on va définir concerne le cardinal de l'union et le cardinal de l'intersection. et elle s'écrit ainsi cardinal de A union B donc c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de leur intersection. Donc ça ça s'explique très bien par un schéma par un schéma. On considère l'ensemble A ici l'ensemble B là donc l'ensemble E c'est l'union de A et de B donc le cardinal de A union B c'est le cardinal de cet ensemble E et on voit qu'en fait quand on prend le cardinal de A et le cardinal de B on répète cette partie là on prend deux fois l'intersection donc c'est la raison pour laquelle il faut la retirer une fois. Maintenant la deuxième relation concerne le cas particulier donc dans le cas particulier dans le cas particulier où A et B sont des ensembles disjoints. alors qu'est-ce que ça signifie A et B sont des ensembles disjoints ? ça signifie que l'intersection entre A et B n'existe pas donc est égale à l'ensemble vide donc dans ce cas particulier là la relation précédente devient cardinal de A union B est égale cardinal de A plus cardinal de B tout simplement on peut retirer l'intersection mais l'intersection c'est l'ensemble vide donc on ne retire rien et schématiquement comment peut-on l'expliquer ? et bien on a l'ensemble A qui est ici on voit que l'intersection entre A et B est l'ensemble vide donc ils n'ont pas d'intersection donc l'ensemble B est là et à ce moment là si l'ensemble E c'est l'union de A et de B et bien le cardinal de E c'est le cardinal de A plus le cardinal de B dernière relation on va considérer donc on va dire soit A bar le complémentaire de A dans E donc le complémentaire de A dans E ça veut dire que A bar c'est tout ce qui n'est pas A dans E à ce moment là la relation entre le cardinal de A bar et le cardinal de A s'écrit cardinal de A bar est égal à cardinal de E moins cardinal de A donc voilà pour la troisième relation on peut l'expliquer schématiquement et bien si on considère que ça c'est l'ensemble E on va dire que A c'est la partie rouge il faut que ce soit dans l'ensemble E voilà et bien à partir de là A bar c'est tout ce qui n'est pas rouge donc c'est tout ce que je vais faire en bleu et on comprend bien que tout ce qui est bleu c'est l'ensemble total moins A donc le cardinal de A bar c'est le cardinal de E moins le cardinal de A donc voilà pour les trois relations entre les cardinaux maintenant on va enchaîner avec le principe multiplicatif donc le principe multiplicatif dit que lorsqu'un événement lorsqu'un événement est la conjugaison de N étapes donc de N en fait élément de grand N étapes présentant respectivement présentant respectivement N1 N2 les termes intermédiaires NN possibilités possibilités à ce moment là le nombre total de possibilités le nombre total de possibilités est donné par le produit donc correspond au produit N1 multiplié par N2 multiplié par les termes intermédiaires multiplié par NN donc voilà le principe multiplicatif qui consiste en la conjugaison de possibilités propres à différents événements maintenant on va parler de la notion de N Uplet le N Uplet alors le cadre de cette définition on considère petit N un antinaturel non nul donc élément de N étoile et E un ensemble un ensemble fini donc un N Uplet qu'on appelle aussi NList donc d'éléments de E je vais tout écrire un N Uplet aussi appelé NList d'éléments de E est une liste ordonnée est une liste ordonnée de N éléments de l'ensemble E que ces éléments soient distincts ou confondus voilà la chose importante à retenir c'est ça c'est une liste ordonnée donc l'ensemble de tous les N Uplet s'écrit l'ensemble de tous les N Uplet s'écrit et d'ailleurs on peut dire que le cardinal de l'ensemble EP des P Uplet de E est N à la puissance P donc voilà qui termine la partie théorique de ce cours partie théorique exceptionnellement longue parce que justement on aborde comme je dis le titre de ce cours les généralités donc on a plusieurs petites notions à dresser dans un même catalogue donc voilà maintenant on va passer à la mise en pratique de tout ça avec 4 exercices dont le premier donc voici l'énoncé du premier donc dans une association qui regroupe 85 personnes 85 personnes il y en a 62 qui font du badminton 34 qui ont choisi de faire du squash et 20 qui ne pratiquent aucun des deux sports donc la question combien de personnes font à la fois du badminton donc combien font badminton et squash donc voilà l'énoncé de l'exercice donc allons-y on va considérer eux l'ensemble des membres de l'association donc eux c'est l'ensemble des membres de l'association donc on va directement pouvoir écrire que le cardinal de E c'est 85 on va considérer que B c'est l'ensemble des gens qui font du badminton donc le cardinal de B c'est égal à 62 de la même façon on va appeler S l'ensemble des gens qui font du squash donc le cardinal de S c'est 34 que peut-on dire de plus on va considérer on va appeler Z Z l'ensemble des gens qui ne font aucun des deux sports donc le cardinal de Z c'est 20 la question posée c'est combien de personnes font à la fois du badminton et du squash donc nous ce qui nous intéresse c'est le cardinal de B inter S je vais mettre entre parenthèses donc voilà ce qu'on cherche alors maintenant il faut utiliser les relations sur les cardinaux alors que sait-on ? on sait qu'il y a 20 personnes qui ne font ni badminton ni squash donc ça veut dire que le cardinal de l'ensemble total c'est-à-dire des membres de l'association donc les 85 personnes moins les gens qui font du badminton et du squash les gens qui font du badminton et du squash ce sont les gens qui ne font rien on peut le dire autrement l'ensemble des membres de l'association c'est à la fois les gens qui ne font rien auxquels on ajoute les gens qui font du badminton ou du squash donc le cardinal de E moins B union S c'est le cardinal des gens qui ne font rien donc on peut écrire ça comme ça le cardinal de E moins le cardinal de B union S est égal au cardinal de Z donc maintenant ce qui nous intéresse c'est ça et vous allez voir pourquoi en utilisant la première relation on va faire ressortir ça donc ça ça nous permet d'écrire que le cardinal de E moins je vais mettre des grands crochets le cardinal de B union S c'est quoi ? on l'a vu avec les relations donc appliquons la première des relations c'est le cardinal de B plus le cardinal de S moins le cardinal de l'intersection B inter S donc tout ça c'est égal au cardinal de Z et voilà ce qu'on cherche donc on va isoler ça alors on peut simplifier ça m'évitera d'écrire la ligne on enlève ça donc du coup on enlève le signe plus on le met on met un signe moins j'enlève le moins je mets un plus et j'enlève le crochet là donc ça ça permet d'écrire que le cardinal de B inter S est égal alors on va mettre tout ça de l'autre côté donc au cardinal de Z moins le cardinal de E plus le cardinal de B plus le cardinal de S donc voilà la relation que l'on obtient au final et que l'on va retranscrire donc je vais l'écrire là cardinal de B inter S égal cardinal de Z là moins le cardinal de E moins les 85 membres de l'association plus cardinal de B les gens qui font du badminton 62 plus cardinal de S les gens qui font du squash 34 alors ça fait quoi ça 20 donc 82 moins 3 donc ça nous fait 31 voilà donc les gens qui font à la fois du badminton et du squash sont 30 sont 31 personnes voilà il y a 31 personnes qui dans cette association font à la fois du badminton et du squash donc on a obtenu ça grâce aux relations sur les cardinaux exercice 2 alors sur une petite grille de l'autosportif il faut cocher au choix l'une des trois cases 1 N ou 2 pour chacun des 7 matchs proposés 7 matchs c'est ce qu'on appelle une petite grille donc la question c'est combien de grilles peuvent-elles être jouées alors allons-y chaque grille en fait chaque match chaque match on va l'écrire comme ça chaque match est une sélection de trois cases de trois oui de trois cases possibles c'est-à-dire 1 N ou 2 donc on va appeler XI le nombre de grilles possible soit XI le nombre de grilles possible puisqu'il y a cette grille je vais tout écrire en fait puisqu'il y a cette grille et bien on a 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 encore 3 1,2,3,4,5,6,7 possibilité c'est-à-dire 3 à la puissance 7 possibilité alors 3 à la puissance 7 je ne le fais pas de tête je regarde c'est 2,187 voilà donc réponse le nombre total de grilles que l'on peut cocher pour un petit loto sportif c'est-à-dire un loto à 7 matchs c'est 2,187 grilles possible maintenant exercice 3 exercice 3 alors sur une affiche on veut disposer 4 chiffres 4 chiffres suivis de 2 carrés de 2 carrés colorés ce qu'il faut savoir c'est que chaque carré dispose de 9 couleurs possibles pour chaque carré on peut utiliser 9 couleurs d'où la question combien d'affiches différentes peut-on concevoir combien d'affiches différentes alors ce raisonnement il faut l'aborder en 3 étapes première étape c'est combien peut-il y avoir de combinaison des 4 chiffres deuxième étape combien peut-il y avoir de possibilités avec les carrés dernière étape on conjugue le tout donc chaque chiffre est une sélection parmi 10 chiffres possibles donc ça veut dire que pour chaque chiffre on aura le choix de 0 1 2 jusqu'à 9 donc chaque chiffre est un choix d'une possibilité sur 10 donc ça veut dire que le nombre total de possibilités concernant les 4 chiffres sera de 10 fois 10 fois 10 fois 10 il y en a 4 c'est à dire 10 puissance 4 c'est à dire 1 suivi de 4 0 10 000 possibilités de la même façon pour les carrés chaque carré est un choix parmi 9 couleurs donc le nombre total de possibilités relatifs aux 2 carrés c'est 9 fois 9 c'est à dire on fait 2 fois la multiplication parce qu'on a 2 carrés donc enfin je vais l'écrire comme ça 9 au carré c'est à dire 81 maintenant dernière étape du raisonnement il faut conjuguer ces possibilités donc là je vous renvoie au principe multiplicatif et donc le nombre total de possibilités c'est 81 fois 10 000 c'est à dire 810 000 possibilités donc 810 000 affiches différentes voilà dernier exercice dernier exercice on considère que dans une boîte opaque sont contenus 7 boules 5 numérotés de 1 à 5 respectivement et 2 portant le numéro 6 le numéro 6 question déterminer la probabilité de tirer une boule portant un nombre paire donc probabilité de tirer une boule portant un nombre paire alors allons-y dans cet exercice on va appeler événement le fait de tirer une boule donc on va considérer que dans la mesure on ne voit pas ce qu'il y a dans ce qu'on a appelé une boîte donc ne voyant pas ce qu'il y a dans la boîte le fait de tirer une boule est un événement enfin le fait de tirer n'importe quelle boule on a autant de chances de tirer la boule numéro 1 que la boule 2 que la boule 3 que la boule 4 donc on va considérer que les événements sont équiprobables c'est à dire qu'on a autant de chances de tirer une boule qu'une autre maintenant on va appeler E l'ensemble des événements possibles et en fait E c'est le fait de tirer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou encore la deuxième boule 6 donc on voit que cardinal de E c'est égal à 7 puisqu'au total on a 7 boules et comme je l'ai dit juste avant dans la boîte opaque on ne sait pas ce qu'on tire chaque boule a autant de chances que les autres d'être tirée donc on considère que les événements sont équiprobables ça veut dire que la probabilité de tirer une boule c'est comme on l'avait dit au tout début du cours dans les notions de présentation la probabilité je vais l'écrire probabilité de tirer une boule c'est le calcul d'un événement possible c'est à dire en fait 1 sur le nombre total de cas possibles donc 1 septième donc maintenant allons-y quelle est la probabilité de tirer une boule portant un nombre paire et bien quels sont les cas possibles si on tire un nombre paire on tire soit le 2 donc ça ça nous fait 1 septième soit la boule 4 ça nous fait 1 septième soit une des 2 boules 6 donc 2 fois 1 septième donc au final la probabilité de tirer une boule portant un nombre paire c'est 1 septième plus 1 septième plus 2 fois 1 septième donc 4 septième donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours de terminale sur les probabilités et en particulier sur les notions sur les généralités propres aux probabilités donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours de terminale d'autres cours sur les probabilités d'autres cours du programme de première ous-titrage ST' 501 Merci.